Bonjour, aujourd'hui nous allons explorer le monde de la philosophie des sciences à travers les yeux de l'illustre Imre Lakatos. Alors la science est une quête infatigable de la vérité, elle a toujours été guidée par des principes et des critères, mais qu'advient-il lorsque ces fondements sont remis en question ? Nous avons déjà parlé de Karl Popper et de sa célèbre théorie de la falsifiabilité. Elle a été considérée comme un pilier inémanlable de la démarche scientifique, mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un ose remettre en question cette idée même ? Et c'est là qu'entre en scène Imre Lakatos. Dans cette vidéo, nous allons explorer les profondeurs de la pensée de Lakatos, sa critique osée de la falsification et sa proposition révolutionnaire d'une nouvelle approche, les programmes de recherche scientifique et les heuristiques. Mais avant d'entrer dans les détails, prenons un moment pour découvrir l'homme derrière ses concepts novateurs. Imre Lakatos est un esprit brillant au contour marqué par les vicissitudes de l'histoire. Sa vie a été en perpétuelle évolution. Né en 1922 à Debrecen en Hongrie, son éveil intellectuel précoce l'a conduit à une quête insatiable de savoir dès son plus jeune âge. A 22 ans, il était déjà hissé au sommet académique en mathématiques, en physique et en philosophie à l'université de Debrecen. Mais la vie d'Imre Lakatos a été tissée d'ombre et de lumière. En tant qu'âme juive, il a été durement frappé par les tourments de la Seconde Guerre mondiale. Les heures sombres de l'occupation nazie, en Hongrie, ont déversé sur lui des torrents d'horreur, emportant avec elle sa mère et sa grand-mère dans les profondeurs glaciales d'Otschwitz. Une rafle nazie a révélé sa ténacité inébranlable au cœur de l'adversité. Il s'est caché pendant des heures dans une salle de bain. Son désir ardent de préserver la flamme du savoir dans un monde en flamme a guidé le choix de son nouveau nom, Lakatos, qui signifie le serrurier, le sérieux de la connaissance, un rempart contre l'obscurité. Après le fracas de la guerre, Lakatos a choisi un nouveau chemin, marqué par un engagement politique fervent. Cinq années de sa vie ont été dédiées à la construction du Parti communiste en Hongrie, une période où ses convictions se sont mêlées à l'action. Ces pâles ont conduit jusqu'aux rives de l'université de Moscou, où les idéaux de Staline ont guidé son cheminement. Vous voyez que sa vision du monde a été façonnée par des convictions profondes. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Une rencontre avec Rives Iva, une philosophe dont l'esprit brillant a fait écho au sien, a illuminé son voyage intellectuel. Leur passion partagée pour la philosophie des sciences a jeté les bases d'une collaboration qui a transcendé les frontières du savoir et a révélé l'importance d'une union d'esprit. Mais le destin avait encore des épreuves à offrir. Un exil forcé derrière les barreaux, trois années d'emprisonnement pour révisionnisme politique, un tournant majeur dans son cheminement. Et de ces moments sombres a émergé une renaissance scientifique. L'Akathos s'est tourné désormais vers les mathématiques, vers la science, comme une lueur d'espoir dans l'obscurité. Son voyage a franchi les frontières géographiques. Il fuit la Hongrie quand l'Urs envahit la Bulgarie, alors d'abord à Vienne où il côtoie les positivistes logiques, puis à Londres. Chaque étape est une nouvelle page ajoutée à son histoire en constante expansion. En 1961, le couronnement de ses efforts est un doctorat en philosophie à l'Université de Cambridge. Preuve et réfutation, une logique de la découverte mathématique. C'est une œuvre marquante de sa bibliographie. L'Akathos a tracé sa trajectoire jusqu'à la London School of Economics, où il côtoie Karl Popper dans le même département. Il a insufflé une nouvelle vie dans les fondements de la méthodologie scientifique. Une amitié aussi avec Paul Ferabent. Malgré leur désaccord, il a apporté une richesse incommensurable au paysage philosophique. Son départ prématuré, à 51 ans d'une crise cardiaque, n'a pas éteint sa lumière. Imre L'Akathos a laissé un héritage durable, une voie inoubliable dans la symphonie de la philosophie des sciences. Alors maintenant que nous comprenons mieux la toile émotionnelle qui a façonné Imre L'Akathos, plongeons-nous dans les profondeurs de ses idées visionnaires qui ont révolutionné la manière dont nous percevons la science. Imre L'Akathos a fait bien plus que simplement défier la vision de Karl Popper sur la falsifiabilité. Il a ouvert une fenêtre sur un monde de réflexion bien plus nuancier et complexe. Alors que Popper tenait la falsifiabilité comme le critère ultime pour discerner les théories scientifiques des non-scientifiques, l'Akathos a soulevé des questions cruciales concernant cette approche apparemment inémeramblable. Il n'a pas simplement remis en question la rigidité de la pensée popérienne, mais a également plongé dans les profondeurs de la dynamique complexe qui sous-tend l'avancée scientifique. Contrairement à Popper, l'Akathos n'a pas adopté une perspective statique, mais plutôt organique et évolutionnaire. Pour lui, la science n'était pas un ensemble figé de règles, mais plutôt un écosystème en constante évolution, où chaque nouvelle découverte et chaque anomalie détectée était comme des éléments vivants qui interagissent et influencent l'ensemble. Alors, imaginez-vous dans une forêt luxuriante, où chaque plante, chaque créature joue un rôle vital dans l'équilibre fragile de l'écosystème. Dans cette métaphore, Popper pourrait être comparé à un gardien strict de la forêt, insistant pour éliminer immédiatement toute plante qui ne correspondrait pas parfaitement à l'écosystème actuel. Cependant, cette approche pourrait conduire à la disparition prématurée de certaines espèces prometteuses, simplement parce qu'elles ne s'intègrent pas parfaitement dans le statu quo. L'Akathos, en revanche, a été le champion de l'écologie intellectuelle. Il a reconnu que certaines théories avaient le potentiel de s'adapter et de prospérer dans un environnement en mutation. Plutôt que de les éliminer, il préconisait de les laisser évoluer progressivement pour mieux répondre aux nouvelles conditions. Ces théories adaptatives pourraient non seulement survivre, mais aussi influencer positivement l'écosystème scientifique dans son ensemble. Pour l'Akathos, les anomalies et les défis rencontrés par les théories ne signifiaient pas nécessairement leur élimination, mais plutôt une opportunité d'ajustement. Il croyait en la capacité de la science à se transformer, à s'améliorer en gardant son essence fondamentale intacte. Son approche embrassait la flexibilité, l'adaptabilité et la perférence continue dans la quête du savoir. Elle s'oppose ainsi à l'austérité d'une démarche rigide et éliminatoire. Plutôt que de considérer la science comme un simple jeu de validation ou de réfutation, l'Akathos plonge dans la notion intrigante que les théories scientifiques doivent être enracinées au sein de vastes programmes de recherche, un concept qui ouvre de nouvelles dimensions à la compréhension de l'avancement scientifique. Dans son œuvre magistrale intitulée The Methodology of Scientific Research Program, publiée à titre posthume en 1978, l'Akathos propose une métaphore saisissante, celle du programme de recherche en tant qu'entité dynamique. L'image centrale de cette perspective est celle d'un noyau dur, composé d'hypothèses fondamentales qui constituent les piliers inébranlables du programme, ainsi que des ceintures protectrices adaptables, constituées d'hypothèses auxiliaires et de stratégies heuristiques. Ces ceintures protectrices sont souples et ajustables, offrant à la théorie la capacité de faire face aux anomalies et aux défis, sans pour autant l'abandonner. Alors, visualisons un vaste océan de connaissances inexplorées, où chaque programme de recherche est symbolisé par un navire puissant, naviguant avec audace à la recherche de découvertes. Au cœur de chaque navire se trouve un trésor inébranlable, c'est le noyau dur, une collection précieuse d'hypothèses fondamentales, solidement ancrées telles que les richesses les plus précieuses du programme. Tout autour, vous avez une flottille de barques agiles, représentant les ceintures protectrices. Elles naviguent avec souplesse, et ces barques ont pour rôle d'entourer et de protéger le trésor, mais elles demeurent incroyablement flexibles. Si les tempêtes d'anomalies se lèvent, les barques peuvent se réorganiser, changer de cap, ajuster leurs voiles et renforcer leurs flancs, pour résister aux assauts, tout en préservant le trésor en leur sein. Imaginez à présent des îles mystérieuses, surgissant de l'océan, symbolisant les défis à relever et les anomalies à résoudre. Les barques se dirigent vers ces îles, explorent de nouvelles voies, formulent des hypothèses audacieuses pour contourner les obstacles, et elles rapportent de nouvelles connaissances au trésor central. Vous voyez que cette métaphore dépeint avec éloquence les programmes de recherche scientifique selon l'Akathos. Chaque programme se part d'un grand navire entouré de barques agiles, prêtes à adopter leur trajectoire selon les vents changeants de la découverte. Les barques jouent un rôle protecteur et guident le navire tout en explorant de nouvelles opportunités. Ainsi, la vision de l'Akathos évoque une approche scientifique dynamique et adaptable, où l'évolution et l'ajustement sont les clés de la progression, tout en maintenant fermement l'essence vitale de chaque programme de recherche. Dans cette quête incessante de découverte, Imre Lakathos a introduit deux outils de navigation novateurs qui agissent comme des étoiles qui guident les chercheurs éclairés. Il parle d'heuristique positive et d'heuristique négative. L'heuristique positive, telle une boussole, indique les directions nouvelles et prometteuses. Tel un capitaine utilisant cet instrument pour orienter son navire vers des horizons inexplorés, l'approche heuristique positive encourage la créativité et l'innovation. Elle incite à revisiter les évidences, à adopter des perspectives originales, à élaborer des concepts novateurs qui pourraient potentiellement redéfinir la compréhension établie. D'un autre côté, vous avez l'heuristique négative. Elle se profile tel un conseiller expérimenté. Visualisez l'heuristique négative comme un guide de tri qui assiste le capitaine dans ses choix. Lorsque le navire croise des éléments susceptibles d'entraver sa progression ou de le mettre en danger, ce guide lui conseille quelques éléments peut-être à rejeter par-dessus bord pour préserver l'intégralité et la performance du navire. C'est comme ôter les éléments ralentissant le navire pour préserver le succès de l'expédition. En science, lorsqu'un chercheur fait face à des hypothèses du programme qui semblent entrer en conflit avec des nouvelles observations ou anomalies, l'heuristique négative lui permet, au lieu d'abandonner le programme entier, de discerner quelles hypothèses peuvent être abandonnées tout en maintenant la cohérence globale. Cette approche pragmatique habilite le chercheur à naviguer habilement sur les flots tumultuels de la recherche, à ajuster les hypothèses tout en gardant le cap du programme. Vous voyez, en fournissant ces deux heuristiques, l'ACATOS offre des méthodes actives pour gérer les défis complexes de la recherche scientifique. Ensemble, ces approches favorisent à la flexibilité mentale, l'esprit critique et l'aptitude à s'adapter tout en préservant la progression du programme de recherche. Contrairement à Popper, Imre l'ACATOS a adapté une perspective qui met en exergue le caractère graduel et cumulatif du progrès scientifique. Plutôt que de considérer que les avancées se produisent principalement à travers des révolutions abruptes, l'ACATOS a avancé que le développement de la science est une entreprise davantage progressive, analogue à un voyage long et ininterrompu. Imaginons une flottille de bateaux naviguant sur un vaste océan de connaissances. Au lieu de chercher des terres nouvelles et révolutionnaires à l'horizon, ces navires explorent et cartographient méticuleusement chaque parcelle de terrain, accumulant lentement des connaissances au fil du temps. Les programmes de recherche scientifique se comportent tels des navires de découverte. Ils progressent à travers les eaux de l'ignorance, explorant de nouvelles idées, mettant à l'œuvre des hypothèses et recueillant des données. Les défis et les anomalies rencontrés autour de la route ne sont pas vus comme des tempêtes dévastatrices, mais plutôt comme des conditions normales de la navigation scientifique. Au lieu d'adopter une approche radicale consistant à tout jeter par-dessus bord, à repartir de zéro, comme le suggérait peut-être une approche révolutionnaire, l'ACATOS propose davantage d'ajuster les voiles, de changer de cap et de renforcer les flancs du navire tout en maintenant le cap général. Donc, l'idée des ceintures protectrices, flexibles, illustre ces ajustements constants. Dans le contexte de la philosophie des sciences, cela se traduit par la capacité des programmes de recherche à s'adapter face aux défis. Plutôt que d'abandonner entièrement une théorie en cas d'anomalie, les chercheurs ajustent les hypothèses auxiliaires, révisent les concepts et développent de nouvelles stratégies pour résoudre les problèmes. Cette approche permet une évolution continue des programmes de recherche où chaque ajustement et chaque avancée contribuent à l'enrichissement global des connaissances scientifiques. Un exemple est fourni par le parcours d'Augustin Fresnel, un éminent physicien français du 19e siècle, qui tracera un chemin fascinant dans la compréhension de la nature ondulatoire de la lumière. Dans son exploration, Fresnel a judicieusement employé les concepts clés, tels que les programmes de recherche scientifique, les heuristiques et l'accumulation graduelle de connaissances. Son voyage scientifique, il a débuté par des observations déconcertantes au départ sur des phénomènes de diffraction et d'interférence de la lumière. Son heuristique positive, c'est-à-dire sa boussole mentale qui l'a guidée de manière décisive, c'est d'avoir été inspirée par les ondes à la surface de l'eau. Fresnel a conceptualisé la lumière comme une onde qui se propage dans toutes les directions à partir d'une source. Cette hypothèse novatrice a ouvert une voie non explorée dans son domaine scientifique. Mais son heuristique négative a également joué un rôle essentiel dans son processus de recherche. Face à des observations en conflit avec les théories établies, Fresnel a su discerner quelles hypothèses il devait sacrifier pour préserver l'intégralité de son programme de recherche global. Il a abandonné l'idée que la lumière suit toujours une trajectoire rectiligne et il a remis en question la conception corpusculaire de la lumière. Fresnel a traduit ses idées en élégantes équations mathématiques. Son modèle initial a été soumis à plusieurs révisions et ajustements pour mieux correspondre aux phénomènes de diffraction et d'interférence. Et c'est en collaborant avec d'autres esprits éclairés de son époque, tels que Francis Aragot, que Fresnel a affiné son modèle en introduisant des concepts comme les ondes transversales, les principes de superposition. Et vous voyez que ces concepts ont permis d'expliquer les motifs d'interférence et de diffraction observés lors du passage de la lumière à travers des trous d'ouverture étroite ou autour d'obstacles. Donc vous voyez que le parcours de Fresnel n'a pas été une révolution instantanée, mais plutôt une accumulation graduelle de connaissances. Et ces ajustements constants, ces raffinements mathématiques, ont édifié une fondation solide pour la théorie de l'optique. Pour conclure, vous pouvez retenir l'idée des programmes de recherche scientifique, des heuristiques positives et négatives, ainsi que l'accumulation progressive des connaissances. L'ACATHOS a véritablement ouvert de nouvelles perspectives sur la manière dont la science évolue et progresse. Loin de considérer la science comme une série de révolutions soudaines, l'ACATHOS a dépeint un tableau plus réaliste et nuancé où les avancées se produisent à travers des ajustements constants, des révisions méthodiques et des collaborations fructueuses. Son héritage résonne toujours puissamment dans le paysage scientifique actuel où la flexibilité mentale, l'adaptabilité, la persévérance continue restent des valeurs cardinales pour chaque chercheur qui navigue à travers les eaux tumultueuses de l'inconnu. L'héritage de l'ACATHOS réside dans sa vision dynamique et adaptable de la science où chaque vague de connaissances est construite sur la précédente. C'est-à-dire que ça propulse ainsi l'humanité vers de nouvelles frontières de découverte et d'émerveillement. Alors que nous continuons à explorer les mystères de l'univers, souvenons-nous de la sagesse de l'ACATHOS qui nous rappelle que chaque ajustement, chaque révision et chaque découverte contribuent à l'enrichissement continu de notre compréhension collective. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.